Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle séance de sport. Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gwendolyn Philippe, je suis triple championne du monde, championne d'Europe et 14 fois championne de France de Karaté. Et ça fait maintenant plus d'un an que je suis suivie par Publicisport et donc qu'il m'accompagne dans mon aventure olympique. Et donc depuis le début du confinement, on a pris l'habitude tous les samedis à 10h de faire une bonne séance de sport. Du coup, bon, d'habitude c'est en live, mais vu que je suis confinée à la campagne et que la connexion c'est pas le top, 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 on s'est dit, allez, c'est pas grave, du direct, du pas direct, de toute manière, ce qui est important, c'est la séance de sport. Du coup, c'est parti. Je vous propose, vous aurez besoin pour cette séance de deux petites bouteilles d'eau, voilà ce qu'on a l'habitude de prendre sur les séances précédentes, et également d'une petite serviette. Donc moi j'ai pris une serviette en microfibre parce que je trouve que ça glisse hyper bien. Donc en fait, ça serait quelque chose qui glisse, voilà, au sol. C'est plus important. Et donc du coup, vous aurez aussi besoin d'une petite chaise, d'un tabouret, d'une chaise ou d'un fauteuil, voilà, donc je vous laisse vous munir de ça et puis c'est parti. Bon allez, du coup, pour commencer cette séance, on va commencer par des petits étirements. On va venir écarter les jambes, les genoux, on va essayer d'écarter les genoux vers l'extérieur. On souffle, on essaye d'être actif et de ne pas rester statique. Et donc, voilà, on va venir faire des petits mouvements sur les côtés. Et là, on va venir tendre et venir chercher au sol. Allez, toujours des petits mouvements actifs, on n'est pas statique. Voilà, à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez, on redescend, on écarte les genoux au maximum et on vient. On remonte et on revient à gauche, à droite, à gauche, à droite. On rajoute milieu, derrière, devant, milieu, derrière, devant, milieu, derrière, devant, milieu, derrière. Et on revient. Hop ! Très simplement, on va venir en fente un petit peu sur le côté. Voilà, ici. Et on va venir poser le genou. Hop ! Et on vient étirer notre psoas. Voilà, donc, si vous arrivez comme ça, sinon, vous pouvez me vous aider. Hop ! Et on étire. On souffle bien. Allez, on change de côté. Aujourd'hui, vous allez voir que cette séance, elle va être très complète. On va travailler autant le haut du corps que le bas. Mais ça va faire un peu mal. Franchement, pour ceux qui veulent se donner et envoyer, vous allez pouvoir le faire. Allez, on va commencer tranquillement en échauffement. Donc, on va sautir. C'est parti. On sautille. Allez, donc c'est le début. Rien de vue que de sautiller pour s'échauffer. Et tranquillement, on va venir avant, arrière. Un petit peu le mouvement comme si on courait. Donc, je le fais sur le côté. Hop ! Avant, arrière. Vous avez vu, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Je le fais en restant uniquement sur mon tapis. Donc, allez-y. Allez, on vient sautiller à une jambe. Allez, on va tenir. On vient chauffer un petit peu nos mollets, nos cuisses. Et surtout, on sautille. On fait point de talon, point de talon. Et surtout, pas talon. Pour ne pas choquer, le vénoyer. On change de jambe. Ça commence à piquer normalement. Allez, donc on sautille. Tranquillement, on respire bien. C'est de l'échauffement. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq. Et on change. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on change. Allez, on vient sur le côté à une jambe. Cette fois-ci, on se déplace sur le côté, juste sur une jambe. Allez, on change de jambe. On échauffe bien. Allez, toujours, talon, pointe, euh, pardon, point de talon. En respirant bien. Allez, on sautille. Allez, on va venir ouvrir intérieur et extérieur. C'est pour ceux qui n'arrivent pas à faire très haut. Dans ce cas-là, on reste ici. On essaie juste d'aller ouvrir. Hop, en restant, la jambe dans l'axe. Et l'autre qui vient vraiment vers l'extérieur. Allez. On ouvre. Une autre jambe. Allez, là, on commence doucement. Par rapport aux séances précédentes, vous allez voir, on va monter crescendo. Ça va être une séance qui va vraiment puiser dans votre énergie. Puiser votre énergie. on commence à dire n'importe quoi. Bon. Hop, on va faire extérieur, intérieur. Donc voilà, on va monter crescendo. Le but, c'est de ne pas se cramer trop vite et de pouvoir finir la séance. Tiens, et puis, je suis curieuse de voir, de savoir, qui est-ce qui a fait la séance que j'ai mis en ligne mardi matin. Donc, c'était la séance qu'on avait fait samedi en live. Il y avait eu des petits bugs et du coup, je l'ai publié sur ma page YouTube. Allez, on change de jambe cette fois-ci. Intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Je suis curieuse de savoir les gens qui l'ont refait cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait la séance à nouveau. Et de toute manière, elle est en description. Je vous la mets, comme ça, vous pouvez cliquer dessus et puis la refaire durant la semaine. Allez, on se remet à sautiller. Montez du mousse, cette fois-ci. Allez, on respire bien. Allez, on espère de bien monter les genoux. On s'applique sur le mouvement. Allez, talons-fesses. Allez, petit jumping jack histoire de s'échauffer un petit peu. Allez, on s'applique normalement. Et là, on va venir faire un exercice qu'on avait fait du coup samedi dernier. Donc, très simplement, on vient sur une jambe, donc sur la jambe gauche qui est tendue. On va venir ici, toucher avec la main droite. Le sol est remonté. Allez, c'est parti pour 10 répétitions. Allez. 3 4 5 6 7 Allez, plus que 3 8 Petit problème d'équilibre. Allez. 9 Et 10 Normalement, ça doit commencer à chauffer vers la fin. Nos petits disqueurs, nos petits fessiers. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite tendue. Et c'est parti. C'est la jambe gauche qui vient, la main gauche qui vient toucher le sol. Allez, 2 Allez, 3 4 On sait vraiment d'être en équilibre. 5 6 7 Allez, encore 3. On souffle bien. On n'est pas en apuné. 8 On part pour le 9ème. 9 Et 10 Ok. Je vous laisse respirer. Bon, un petit coup. On respire. Normalement, vous êtes tous un peu très chauds. Du coup, je vous l'ai dit. De toute manière, on va commencer crescendo. Voilà. Donc là, on se reste encore 10 petites secondes. Allez. Donc, vous allez venir, en fait, vous placer. Donc, je ne sais même pas si mon tapis va servir à quelque chose. Donc, voilà. Je me place, on va dire, ici. Et là, tout simplement. Bon, voilà. Je me place, c'est fait. Et tout simplement, je vais descendre ici. Et aller chercher loin devant. Et remonter. Je remonte. Je me redresse totalement. Et je repars. Alors, on va partir sur une trentaine de secondes. Dans 3. 2 1 Allez, tape. Allez. On allonge. Et on se redresse. C'est reparti. Bon, le but, c'est vraiment de contrôler le mouvement. Si vous le faites super vite, en fait, bon, il n'y aura aucun maintien au niveau de la ceinture abdominale. Et ça travaillera beaucoup moins les abdos et le dos. Donc, voilà. On prend son temps. On vient chercher le plus loin possible. Et on remonte. Allez, une dernière fois. Et on remonte. Ok. On vient tout de suite se placer en mountain climber. Donc, on a... Je vous répète. Mountain climber. On est ici. On vient toucher. Hop. On monte en genou et on revient. L'étape d'après. Donc, maintenant, je peux le faire avec mon genou. C'est cool. Je vais pouvoir vous montrer. Hop. Ici. Beaucoup plus rapide. Sans reposer. Donc, alors, on choisit une option. Et on part dans 5 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Allez. On tient. On tient. Surtout, on n'est pas en apnée sur ce genre d'exercice. On respire bien. C'est important. Hop. Que je regarde le temps quand même. Que je ne vous oublie pas. Allez. On respire. Il nous reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Donc, vous allez voir que je vous donne des temps. Si c'est trop long pour vous, n'abandonnez pas. Faites-le en plusieurs petits morceaux. Faites l'exercice pendant 5, 6 secondes. Et faites une pause de 2, 3 secondes. Et vous recommencez. Ok ? Surtout, n'essayez pas de tricher. N'abandonnez surtout pas. Ne vous découragez pas. C'est normal. Au fur et à mesure des séances de sport, ça viendra. Vous verrez. Donc là, on va partir en mountain climber. Donc, mountain climber, c'est juste... Pardon. En revue une littère. Donc, je suis en planche. Je contracte bien les abdos. Je n'ai pas des fesses ici. Je ne creuse pas non plus le dos. Voilà, je ne cambre pas. Voilà. Je suis bien comme en planche. Et là, je vais venir me relever en position en compte et redescendre. Donc, ça, on va le faire dans 10 secondes. C'est parti. Allez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Position de planche, position de planche, position de planche, position de planche. Allez. On essaie de ne pas se partir de tous les côtés. C'est compliqué. Mais vraiment, on essaie de gagner tout notre corps. Allez, on tient. Allez. Il nous reste 10 secondes. C'est rien du tout. Donc, on respire bien. On essaie de contracter nos abdos le plus possible. 3, 2, 1. Et on repose. Allez. Je vous laisse boire un petit coup. On récupère un petit peu. On marche un peu. On se détend les jambes. On va repartir sur l'araignée. Donc, l'araignée, voilà. On est ici. Et on descend le plus loin possible. On cherche et ensuite on remonte. Allez. On va repartir dans 15 secondes. Donc, essayez bien. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On descend. On va chercher le plus loin possible. Et on remonte. Allez. On descend. On va chercher le plus loin possible. On contrôle le mouvement. Et on remonte. Allez. Ça passe plutôt vite. Il nous reste à peine 15 secondes. Allez. Et on remonte. Allez. On en fait encore 3. Allez. On va chercher le plus loin possible. Et on remonte. Encore 2. Hop. On va chercher le plus loin possible. Et on remonte. Et un dernier. C'est parti. Allez. Le plus loin possible. Et on remonte. Ok. Ok. Super. On ne va pas essayer de faire trop de pauses. On va repartir directement sur des petits mountain climbers. Donc, c'est ce qu'on a fait de base. Voilà. On se met en position plombe. Et on va venir lever les genoux. Ok. Donc, ça va forcer un peu sur les bras. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand ça chauffe trop. On fait une petite pause de 3-4 secondes. Et on repart. Le but, c'est de le faire 30 secondes. Donc, même s'il y a des petites pauses et on repart, tant pis. Voilà. Surtout, on n'abandonne pas. Allez. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. On tient. Allez. Surtout, on n'est pas en apnée. On respire bien. On tient. Il va nous rester 10 secondes. Allez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Allez. Pour finir ces petits blocs, on va finir par une dernière petite série de relevés militaires. On souffle bien. On se met en place. Relevés militaires. C'est position gainage. Et on se relève en position ponte pour redescendre. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est un exercice que vous pouvez également faire sur les genoux. Voilà. Donc, sur les genoux, ça travaille également. Beaucoup moins. Mais, ça travaille déjà très bien. Allez. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Juste après cette série, on ira pour le coup. Et on fera une bonne pause. Donc, on ne lâche rien. Allez. On respire bien. On contracte nos abdos. On ne cambre surtout pas le dos pour ne pas se faire mal au dos. Allez. On tient. On tient. On tient. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on pause. Allez. Je vous laisse vous relever. Normalement, ça a dû bien vous fatiguer. Donc, tranquillement, on va pour un petit coup. Allez. On respire bien. Là, on va partir sur un autre bloc. Donc, un bloc cuisse. Donc, là, franchement, si vous me dites que vous n'avez pas les ventes en feu après ce bloc, je ne comprends pas. Bon, après, moi, je sais que ça va me tuer. Mais, j'enchaîne avec mes petites vidéos IGTV toute la semaine, etc. Donc, du coup, ça me chauffe bien. Je cible bien les muscles. Et donc, de faire des séances un peu plus complètes, globales, ça pique. Franchement, ça chauffe énormément. Donc, d'ailleurs, vous pouvez retrouver mes IGTV, mes petites séances de sport IGTV en description également. Je vous mets tout. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. Donc, là, je vous explique. Vous avez dû boire un petit coup. Normalement, ça va mieux. Vous êtes un petit peu dégourdi les jambes parce que, de toute façon, on va en avoir besoin. Vous allez voir. Donc, là, on va commencer tranquillement par du jumping jack. Voilà, premier exercice. Et ensuite, vous allez voir, ça va s'enchaîner. Il n'y aura pas énormément de pause. Ça va être en même temps très, très court. Voilà, ça va être 1 minute 30 de travail. 2 fois. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais il va falloir envoyer. Voilà. Donc, petit, on va dire très courte durée, mais en même temps très grosse intensité. C'est le but. Donc, ça, on est à fond dans la perte de gras, perte de poids tout simplement également aussi. Voilà, donc, top, top. Voilà, pour l'effet. Donc, allez, c'est parti. Dans 10 secondes, on commence le jumping jack. Allez, respirez bien. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, avec les mains. Hop. Allez, on respire. On essaye d'être rapide. Bon, cet exercice, pour ceux qui ont plus de difficultés, peut se faire très lent à cette vitesse. Et puis, plus on est à l'aise et plus on peut mettre de la vitesse pour travailler notre petit cœur. Voilà. Allez, on tient. Allez, directement, on va partir. Hop, ici et là. Allez, vous avez deux petites secondes pour imprimer l'exercice. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Top. Allez, on descend bien les fesses bas. On plie bien nos petites puisses. Là, vous allez voir que c'est un exercice juste horrible. Allez. Allez. Allez, on tient. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on se tient. Allez, on va partir sur les dernières 30 secondes. Allez, on va faire 20 secondes. Parce que ça pique bien les cuisses et il faut que vous tieniez jusqu'au bout. Petit tripping, simplement. Hop. Ça. C'est parti. Dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On y va, on ne lâche rien. C'est 20 secondes à fond. On peut baisser nos fesses, nos cuisses pour augmenter la difficulté. Allez, on ne lâche pas. Il nous reste 10 secondes. On ne fait que 20 secondes. Ça doit être parfait. Allez. On ne lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, je voulais te voir un petit coup. Non, vous devez commencer à transpirer. Et moi, je transpire, donc ce n'est pas possible que vous ne transpirez pas. Bon. N'hésitez pas à me mettre des petits feux, des petits bonhommes, voilà, avec un gros bras comme ça. En commentaire pour savoir si tout va bien. Si c'est bon. Vous êtes toujours là si vous êtes en forme. Et si vous commencez à transpirer, un petit peu comme moi, je vous laisse quelques minutes de pause. Pour récupérer, voilà, donc on respire bien. On prend vraiment le temps. On peut envoyer les jambes vers l'avant. Les jambes sur le côté. Allez, on va revenir. Je vous laisse vous remettre en place. Tranquillement. Et on va recommencer cette petite série. Donc, 1 minute 30 d'exercice seulement. Et pourtant, vous avez vu, ça envoie du lourd. Donc, allez, on va repartir dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour des jumping jacks. Allez, on essaye d'être rapide, de mettre de la vitesse, de l'intensité. Et pour ceux qui ont un peu plus de mal, n'oubliez pas l'exercice. Peut-être refait lentement. Le but, c'est de ne pas s'arrêter. Et si vous avez envie d'abandonner, dans ce cas-là, faites une petite pause de 2, 3 secondes. Et on recommence. Vous reprenez en chemin. Ok ? Mais surtout, on n'abandonne pas. On continue jusqu'au bout. Même si c'est dur. Allez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, tranquillement. On repart sur les graisses qu'on a fait tout à l'heure. Allez, celui-ci, c'est parti. 3, 2, 1. Allez, top. Allez, on ne lâche pas. Jusqu'au bout. Allez, on tient. On respire. On descend bien sur nos cuisses. Bien les fesses en bas. 3, 2, 1. Allez. Et tranquillement, au lieu de faire du tripping comme ça, on va venir côté, côté, intérieur, intérieur. Extérieur, extérieur, intérieur, intérieur. Allez, vous êtes prêts ? Dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. On est rapide. On met de la vitesse. On peut essayer de descendre un peu plus sur nos cuisses. Et on essaie vraiment d'être rapide. Allez. On tient. Ça fait 10 secondes qu'on a commencé l'exercice. Allez. Allez, on respire. C'est dur. C'est dur pour tout le monde. Il nous reste 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Je vous laisse boire un coup. Je vous laisse vous hydrater. Marchez un peu avant d'attaquer un troisième bloc. Allez. Donc, pour tous ceux qui ont un tapis comme moi, hop, on ne va pas en avoir besoin sur les exercices d'après ou du moins, je vais le mettre sur le côté, moi. Voilà, ça va être très bien sur le côté. On aurait sûrement besoin. Hop. Voilà. Là, c'est très bien. On va avoir besoin de la petite serviette. Et je vous laisse vous dégourdir un peu les jambes avant d'attaquer ce troisième bloc. Donc, franchement, on prend vraiment le temps de récupérer. Voilà. C'est sûrement monté vite dans votre petit cœur. Ça va bien chauffer vos muscles. Donc, voilà. On respire. On prend le temps. Comme je vous ai dit, le but, c'est de finir la séance, de faire une séance entière. Donc, même si elle est entrecoupée de petites pauses, voilà, le but, c'est vraiment de travailler jusqu'à la fin. Bon, alors, très simplement, ou pas, voilà. Bon, franchement, c'est un exercice assez simple. Voilà. On va venir, en fait, mettre la serviette au niveau de notre pied. Et donc, le but, en fait, ça va être d'aller la chercher loin. Voilà. Et de rentrer. Donc, le but, ça ne va pas être de contracter à fond cette cuisse là qui est sur la serviette. Mais le but, en fait, c'est vraiment de travailler seulement cette cuisse là qui est au sol et qui va rester statique. Voilà. Donc, c'est vraiment d'aller puiser la force pour ramener. Et donc, là, on va travailler vraiment le fessier. Bon, même si on travaille aussi quadriceps, en fait, un peu toutes les jambes, même les abdos, on va venir travailler beaucoup, beaucoup les fessiers. Donc, le fessier, surtout de cette jambe là d'appui qui est au sol. Allez. Donc, on respire bien. Et on va partir. Donc, dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez. On descend. Et on remonte. On descend, on remonte seulement avec cette jambe là. OK ? C'est vraiment cette jambe là, le capitaine. On met tout notre poids dessus. Allez, on force à chaque fois. Dessus pour remonter. Vraiment tout par-delà. Allez, on se force. Vraiment, on se force. Allez, on tient. 3, 2, 1. Et on remonte. On part immédiatement sur l'autre jambe. Dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez. Cette jambe là, c'est elle qui travaille. Allez. Vraiment. On travaille. Allez. On tient. On tient. 3. Oh, pardon. Excusez-moi, je me suis trompée. Voilà. Là. Allez. 3, 2, 1. Et on remonte. OK. On va garder cette petite serviette. Cette fois-ci, on va venir mettre nos mains dessus. Et tout simplement, on va venir descendre ici en contractant les abdos et on va revenir. Alors, on fait attention à ne pas creuser le dos. Donc, on arrondit vraiment. On remonte le ventre. Et c'est parti pour 30 secondes. Dans 3, 2, 1. Top. Allez. On tient. Allez. On force sur ses abdos pour revenir. Pour ceux qui ont plus de mal, on peut vraiment s'arrêter là. Voilà. Et pour les autres, on essaie vraiment d'aller loin. Hop, on protège notre dos quand même. Allez. Allez, on tient. Il nous reste encore 10 secondes. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'arrête. On va partir sur l'exercice. Donc, cette fois-ci, on met nos pieds. Voilà. Tout simplement, on va venir faire un peu la même chose, mais en fait, avec nos pieds. Voilà. Très simplement. Donc, on se met sur les coudes. Et on va venir chercher ici et revenir. Allez. C'est parti. Dans 3, 2, 1. Top. Allez. Petit mouvement. Allez. Allez. On respire bien. On peut même aller chercher encore plus loin. Allez. Surtout, on n'a pas les fesses en haut, mais surtout, on n'a vraiment pas les fesses en bas. Voilà. Vaut mieux avoir un peu trop les fesses en haut que pas assez. Allez, 3, 2, 1. Allez. Ça y est. Je vous laisse boire un petit coup. On se réhydrate. Et on va partir sur une deuxième série et une dernière série. Allez. Je vais se mettre en place. Voilà. Je ne vous laisse pas non plus trop trop de repos pour vraiment travailler correctement. Allez. On va repartir en fente glissée du coup. Dans du coup 5, 4, 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Allez. On revient. Je rappelle, c'est que cette jambe-là. Cette jambe avant qui travaille. L'autre, elle est vraiment morte. Il ne doit vraiment y avoir rien dedans. C'est comme si elle n'était pas là. Elle ne doit vraiment jamais vous aider. Allez. Ne lâche pas. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On respire un grand coup et on va partir directement sur l'autre jambe. Allez. Dans 3, 2, 1. Allez. C'est parti. On respire bien. On a déjà fait plus de la moitié. Là, j'ai un peu triché avec ma jambe arrière. Donc vraiment, c'est que la jambe avant qui travaille. Allez. Allez. On reste. On tient. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez. Immédiatement, on repart en position d'abdos. Hop. On respire. On prend quelques secondes. Et on va partir sur le même exercice que tout à l'heure. Dans 4, 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Allez. Il ne reste plus qu'une minute d'exercice au total. Ce n'est rien du tout. Donc on tient seulement deux exercices. Et après, on a fini cette séance. Donc on reste motivé. On n'abandonne surtout pas. Allez. Allez. On force sur ses abdos. Allez. 3, 2, 1. Et on relâche. On va se mettre directement dans l'autre position. Hop. Sur les coudes. Et on va partir dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Allez. On ne creuse pas le dos. Surtout pas. Et on force sur ses abdos. Allez. On tient. Il reste 20 secondes. Allez. 15 secondes. Allez. 10 secondes. On tient. C'est la dernière série. On tient. On tient. Allez. Plus que 3, 2, 1. Et on relâche. Bon. Vous pouvez poser la serviette. C'est bon. Vous n'en avez plus besoin. Et comme vous n'avez plus besoin. Avant de finir par des petits étirements, vous avez vu qu'on n'a pas utilisé ces bouteilles, qu'on n'a pas utilisé notre petite fauteuille, notre petite chaise ou notre petit tabouret. Mais vous inquiétez pas. On se retrouve la semaine dernière toute pro... La semaine prochaine, pardon. Et vous verrez. Cette fois-ci, on les utilisera. Bon. Alors, je vous laisse remettre votre tapis. Je vous laisse remettre votre tapis. Hop. En place. Et on va finir par des petits étirements. Donc, on va venir attirer nos quadriceps. On souffle bien. Cette fois-ci, par rapport aux étirements qu'on a fait au début de l'entraînement. Donc, cette fois-ci, les étirements ne sont pas dynamiques, mais statiques. Et beaucoup plus longs. Donc, voilà. Sans petits mouvements, sans petits à-coups. Tranquillement. On respire. On va venir changer de jambe. Allez. Ça permet une petite période de remise au calme. Donc, c'est aussi plutôt cool. On va venir du coup s'allonger sur le ventre. Hop. Et on va venir pousser sur nos bras. On relâche nos fesses, nos ischios. Tout notre bas du corps, en fait. Et là, vous allez voir que si vous avez bien travaillé, ça va étirer votre bas du dos. Et c'est tellement confortable comme étirement. D'ailleurs, franchement, n'hésitez pas à refaire cet étirement-là ce soir. C'est vraiment top pour ne pas avoir de courbatures de main ou de mal au dos. Allez. Du coup, on se repose. Et on va repartir. On pousse sur nos bras. Tranquillement. On respire. Allez. On vient se placer sur le dos. Et on va finir d'étirer notre dos. Donc, on regroupe la jambe droite ici. Et notre jambe droite vient se poser du côté gauche. À partir de ça, notre épaule droite essaie de toucher le sol. Et on essaie de tourner notre gardement pas vers notre jambe, mais de l'autre côté. Allez. On étire. Moi, ça m'étire toute cette partie-là. Je trouve que c'est un étirement hyper intéressant. Hyper sympa. Donc, pareil, cet exercice peut être à refaire ce soir. Pour ne pas avoir mal au dos demain matin. Allez. On se remet en face. Et on vient partir. On va prendre l'autre jambe. On va partir sur l'autre côté. Allez. Surtout, on n'oublie pas de respirer. C'est important. Allez. Et pour finir, on va faire un petit étirement des ischios. Donc, on vient tendre une jambe et plier une autre. Et là, avec nos mains, on va essayer d'aller chercher nos orteils. Donc, la jambe est tendue. Si jamais c'est pas le cas, on essaie d'appuyer un petit peu, de céder un peu. Et on peut même essayer de ramener les orteils vers soi avec nos mains. Voilà. Le but, c'est de tenir, d'aller attraper derrière les deux mains. Je ne sais pas le faire, mais peut-être que vous serez meilleurs que moi. Donc, allez. On respire bien. Allez. On vient changer de jambe. On tend la jambe gauche. On plie la jambe droite. Et c'est parti. On essaie d'attraper la jambe gauche avec nos deux mains. Donc, on essaie d'attraper nos orteils. Allez. On respire bien. Allez. Voilà. Hop. Bon, et bien. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous aura plu. Et que vous serez encore au rendez-vous la semaine prochaine. Donc, samedi prochain, 10h, même heure. Voilà. On se retrouve très bientôt. Et puis, bah aussi, du coup, en attendant, n'hésitez pas, vous pouvez refaire la séance dans la semaine ou faire celle de la semaine dernière, par exemple, que j'ai publiée. Et pourquoi pas, quelques CGTV Instagram que je vous ai mis en description. Et demain, voilà, petite surprise, je vous mets une vidéo YouTube. Donc, 10 conseils pour ne pas prendre de poids en confinement. Donc, franchement, n'hésitez pas. Ça sera une vidéo super intéressante avec des conseils de professionnels de la nutrition, etc. Donc, franchement, à ne pas couper. Ça va vraiment être cool. Merci. 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 Merci.